Aujourd'hui, on s'apprête à visiter une planète où les habitants ne font pas le poids avec ExoLand. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ExoLand. Alors, avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Les Éditions Momentum qui a commandité cette vidéo. Alors, ExoLand est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 20 à 40 minutes. C'est un jeu qui a été designé par Herb Stanway et qui a travaillé très longtemps, donc 7 ans de travail pour ce beau projet que vous pouvez retrouver présentement en socio-financement. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour le lien vers la campagne. Alors, il s'agit d'un jeu de dextérité où vous allez tenter de devoir placer des petits jetons, des petits pions et de faire en sorte d'essayer de garder un équilibre. Donc, c'est un jeu de type familial et je vous invite à aller voir les règles. Alors, voici donc ExoLand. Alors, il est à noter qu'il s'agit des composantes prototype du jeu. Le contenu final peut changer. Donc, en début de partie, on va devoir placer le plateau. Donc, à l'intérieur de la boîte, on va placer le petit mât comme ça ici, la petite balle. Et ensuite de ça, on va placer en équilibre le plateau principal. Chaque joueur va ensuite recevoir ses composantes, donc ses cartes missions, l'outil de transport et ainsi que ses vaisseaux. Et là, on va pouvoir ouvrir et je vais vous montrer les vaisseaux comme ça. Donc, chaque joueur va avoir trois vaisseaux de chacune des valeurs. Donc, les valeurs sont 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça va être relatif au poids de la pièce. Donc, on va placer les vaisseaux comme ça ici. On va également placer le tableau de bord à portée de tous les joueurs qui va contenir les planètes, mais également les différents outils spatiaux qu'on va pouvoir récupérer pendant la partie. Donc, l'anti-gravité et l'anti-matière. La mise en place est faite. On est maintenant prêt à commencer. Le but du jeu de Exoland, pour pouvoir remporter la partie, va être une des deux conditions de victoire possibles. La première condition, c'est si un joueur réussit à placer tous ses vaisseaux sur le plateau. À ce moment-là, il va remporter. L'autre condition, c'est de posséder sept planètes sur les huit qui sont disponibles. Donc, si un joueur en a sept devant lui, il va remporter la partie. Mais on peut également être éliminé. D'ailleurs, les joueurs vont être amenés pendant la partie à récupérer des jetons de trous noirs, qui sont des jetons négatifs. Et si un joueur a deux trous noirs, à ce moment-là, il va être éliminé de la partie. Donc, si un joueur se retrouve seul, bien entendu, il va remporter. Donc, la manière que le jeu fonctionne, c'est que pour débuter, les joueurs vont brasser leurs cartes mission, qui sont composées ici de différents chiffres. Donc, deux, trois, quatre, cinq et six. Et là, les joueurs vont les brasser. Il va ensuite révéler une tuile. Et le joueur avec la tuile la plus élevée va commencer. Et va également commencer avec cette tuile-là. Donc, le tour de jeu standard dans ExoLand est fait d'une des deux façons suivantes. On peut soit essayer une mission, ou on peut récupérer, donc recycler des vaisseaux. Donc, je vais commencer avec l'émission. Donc, lorsqu'on va retourner une tuile de mission, donc par exemple ici, la tuile 2, ça va dire qu'il va falloir placer une valeur de deux vaisseaux sur le plateau. Et là, on peut simplement prendre un vaisseau de poids 2, mais on pourrait également prendre n'importe quelle combinaison. Donc, on pourrait prendre deux vaisseaux de poids 1 également pour le faire. Et si on veut, donc pour les chiffres souvent plus élevés, donc par exemple, à un cas où j'aurais pigé un 6 comme ça, je peux également bonifier sur les vaisseaux déjà existants. Donc, s'il y a un vaisseau avec une valeur 3 sur le plateau de jeu, je vais pouvoir placer un vaisseau de valeur 3. Et ça s'applique même pour les vaisseaux de l'adversaire. Donc, si jamais un adversaire avait déjà un vaisseau ici comme ça, on va pouvoir placer l'autre par-dessus. D'ailleurs, dans le jeu, on est fortement amené à utiliser ces petits outils-là qui vont être très pratiques pour pouvoir les déposer tout en douceur. Parce que c'est un jeu où la mobilité du plateau va être très, très, très importante. Et lorsqu'on va le déposer, ça va être très important de pouvoir le faire délicatement avec ces petits outils-là. Donc, si un joueur réussit sa mission, donc de placer une valeur de vaisseau équivalente aux chiffres, donc soit en utilisant ses propres vaisseaux ou en allant par-dessus les vaisseaux adverses, à ce moment-là, la mission va être complétée et on va pouvoir la placer comme ça ici. À ce moment-là, dans le cas où le joueur a complété toutes ses missions, il va simplement les reprendre, les brasser et lors de son prochain tour de mission, en choisir une nouvelle. Donc, lors du placement des différents vaisseaux, il y a quelques petits bonus à prendre en considération. Donc, si on place un vaisseau sur la ceinture d'astéroïde, donc par exemple ici, j'y vais avec la main, donc exemple ici, hop, sur la ceinture d'astéroïde, je vais pouvoir récupérer un outil spatial. Et là, les outils spatiaux, il y a deux types. On a les jetons ici comme ça d'anti-matière et on a également les jetons d'anti-gravité. Donc, qu'est-ce qu'ils sont? C'est que lors de notre tour, on peut utiliser ces outils-là. Donc, pour le jeton anti-matière, on va pouvoir le placer. Donc, dans le cas où je devrais placer une valeur de 1 et je veux y aller sécuritairement, je peux placer le jeton comme ça ici et ensuite placer le vaisseau par-dessus. Ce que ça va faire, c'est qu'habituellement, il faut calculer la valeur de toute 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 la pile. Mais là, avec le petit jeton d'anti-matière, on va simplement couper la valeur. Donc, ça va compter pour un 1 seulement. De son côté, le jeton anti-gravité a un poids de 2, mais peut compter pour n'importe quelle quantité de vaisseau. Donc, dans le cas où j'aurais besoin de placer un 5, je pourrais simplement placer mon 2 comme ça ici. Donc, le placer et voilà, de manière à ce que ça puisse faire. On peut également le faire avec toute n'importe quelle combinaison. Donc, si je voudrais placer un vaisseau de 1, tant mieux, parfait, excellent comme ça. Donc, d'ailleurs, parmi le placement, après avoir placé, si on a placé un vaisseau sur une planète, donc n'importe quelle planète ici comme ça, on va pouvoir récupérer le jeton. Donc, par exemple, je l'ai placé sur Omega, je vais prendre Omega et je le mets devant moi. Si un autre joueur, plus tard pendant la partie, va venir placer un jeton, que ce soit un marqueur sur la planète ou sur notre petit vaisseau comme ça ici, à ce moment-là, il va pouvoir nous voler le marqueur. Et la même chose va s'appliquer si un joueur vient placer un de ses vaisseaux par-dessus, sur la ceinture d'astéroïde. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder, et si le joueur a encore des outils spatiaux, il va pouvoir lui en voler un. Si pendant son tour, un joueur réussit à placer son marqueur complètement dans l'espace noir d'une planète, il réussirait à avoir un tour bonus. Mais là, malheureusement, ça a été un échec. Et là, je voulais vous montrer volontairement cet échec-là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, premièrement, le joueur qui a placé, exemple, le joueur bleu qui a fait tout tomber va pouvoir reprendre sa pièce qu'il a utilisée pour faire tomber. Malheureusement, le joueur va également récupérer un jeton de trous noirs. Et on se rappelle que lorsqu'on a deux jetons de trous noirs, on va perdre immédiatement la partie. Ensuite de ça, le joueur, ce qu'il va faire, c'est de récupérer leur vaisseau. Donc, tous les joueurs vont prendre leur vaisseau qu'il y a dans le fond de la boîte. Donc, tous les outils spatiaux, pour leur part, sont retournés dans l'espace de jeu du tableau de bord. Et ensuite, les joueurs vont placer leur vaisseau dans leur conteneur à recyclage, comme ça ici. Donc, chacun des joueurs va placer les choses comme ça dans son conteneur. Et on va replacer ensuite de ça le plateau central. Il est à noter que les joueurs ne perdront pas leur planète. Donc, même s'ils n'ont plus de vaisseau sur la planète, ils vont pouvoir les conserver. Donc, après avoir fait tomber les choses, le jeu va continuer comme ça. Donc, ça se pourrait que le plateau tombe. Et en même temps, après avoir tombé, il va être beaucoup plus facile d'accès parce que plus il y a de vaisseau et plus ça devient instable. Et là, comme je vous expliquais, les jetons de trous noirs sont une mauvaise chose parce qu'on va en récupérer un. Si on fait tomber le plateau, donc si jamais à notre tour, on fait tout effondrer, on va en recevoir un. Mais également, si on a une valeur, donc par exemple ici, une valeur de 6, et je n'ai plus de valeur 6 de vaisseau. Et ça va souvent s'appliquer avec les deux parce que les petits vaisseaux ici comme ça, on va finir par en manquer. Et là, si on ne peut pas placer la valeur de jeton, on va recevoir également un trou noir. Et la seule façon de se débarrasser d'un trou noir, c'est si on réussit à placer un vaisseau sur le pourtour extérieur du plateau de jeu. Et ça va être un peu plus difficile. Donc là, c'est certain que je n'y vais pas avec l'outil. Et voilà, comme ça, si on réussit à le placer sur le pourtour extérieur, à ce moment-là, on va pouvoir retirer un jeton de trous noirs. Mais là, la façon de ne pas les accumuler comme ça, c'est que lors de notre tour, je vous ai expliqué c'est quoi un tour de mission. Mais on a également une deuxième chose qu'on peut faire. Si on veut, on peut récupérer des vaisseaux. Donc, plutôt que de jouer une carte mission, on va pouvoir soit récupérer un vaisseau de notre conteneur de recyclage, ou encore, on va pouvoir échanger. Et là, c'est une belle occasion d'échanger nos gros vaisseaux qui sont assez lourds. Donc, par exemple, un 5 ici comme ça. Et là, je pourrais aller chercher une valeur totale de 5. Donc, si je le désire, je pourrais aller chercher un 3 et un 2 comme ça ici. Donc, je vais prendre le jeton et je le mets dans mon conteneur. Et ça va pouvoir me permettre d'avoir des plus petits vaisseaux. Parce que les plus petits vaisseaux sont plus faciles également à placer sur le pourtour extérieur du plateau. Donc, les tours vont continuer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur ait remporté la partie. Le livre de règles nous offre également un petit élément intéressant. Donc, le facteur d'effondrement déchiffré. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des chiffres ici sur le port du plateau comme ça. Et avec le poids des différents vaisseaux, on va pouvoir calculer un facteur d'effondrement. Et là, le jeu nous dit qu'on peut se rendre jusqu'à 10. Donc, c'est certain qu'un facteur de 10 va faire incliner le plateau en équilibre jusqu'à environ au rebord. Et là, ça va être une question de mathématiques. Parce que c'est un beau jeu de mathématiques qui vont nous expliquer ça comme ça ici. Donc, on va pouvoir essayer d'évaluer un peu aussi s'il y a des chances que le plateau s'effondre. Le jeu nous suggère également de déposer doucement les pièces. Donc, lorsque je viens placer la pièce avec ici, je peux la déposer doucement pour voir quel sera l'effet. Donc, je peux la glisser sur le plateau. Je ne peux pas bouger d'autres pièces. Mais je peux évaluer, savoir si ça va être là, avant de la relâcher délicatement. Le jeu nous offre également des petits trucs et astuces afin de mieux performer que je vais vous laisser découvrir par vous-même. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Exoland. Alors, si vous aimez les jeux de dextérité, des jeux de type familiaux, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne de socio-financement. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine. 1, 2, 3, 1, 2, Sous-titrage ST' 501